On l'a vu récemment, on trouve au Québec de plus en plus de pesticides dans nos rivières. Une situation qui préoccupe la population en général, mais aussi bien des agriculteurs. Pour diminuer l'utilisation qu'ils font de ces substances, plusieurs producteurs prennent part à un projet pilote. Et vous allez le voir, ils déploient beaucoup d'efforts qui donnent des résultats. Néonicotinoïdes, glyphosate, atrazine. La chimie agricole a de plus en plus mauvaise presse. Quand les enfants reviennent d'école, autour des années 2000, ils disent « Papa, t'es un pollueur ». Les pesticides en agriculture représentent des ventes faramineuses au Québec. Des ventes qui ont augmenté de 30 % de 1992 à 2016 pour atteindre 3,5 millions de kilogrammes d'ingrédients actifs vendus. Et c'est sans compter les semences enrobées de pesticides. Il faut l'utiliser le moins possible pour donner confiance aux travailleurs et aux consommateurs aussi. Le gouvernement provincial a voulu donner un coup de barre l'an dernier. Il a annoncé son intention de réduire de 25 % non pas le total des pesticides utilisés, mais plutôt les risques pour la santé et l'environnement des pesticides jugés les plus nocifs. Donc on s'est dit, on va inciter les gens finalement à travailler de pair avec nous pour y arriver. Le gouvernement offre donc un soutien technique et financier aux horticulteurs et producteurs de céréales qui participent à un projet pilote de trois ans. L'objectif, réduire les risques des pesticides à la ferme. Ça, c'est barré à tout le temps. Paul Kaplet est producteur de céréales. En mode conventionnel, les grandes cultures reçoivent de fortes doses de produits phytosanitaires. Il nous fait visiter un bâtiment tout neuf où il entrepose ses pesticides. C'est pour ça que j'appelle ça ma pharmacie. Quand on va à la pharmacie, on n'est pas obligé de tout prendre, ce que c'est les tablettes. Paul Kaplet est devenu au fil du temps un adepte de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il fait des efforts soutenus pour réduire la quantité de pesticides utilisés à la ferme. Il participe au projet pilote. Ça a changé au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de notre conscience à nous autres comme agriculteurs. Moi-même, comme agriculteur, j'ai été longtemps à dire, ah, les herbicides. J'ai toujours eu peur plus de ce que je n'utilisais pas. Le producteur Michel Lauzon a accepté, lui aussi, de participer au projet pilote. Il cultive des petits fruits, du maïs et des pommes, un fruit très exposé aux pesticides. C'est sûr qu'on est toujours inquiets parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de nous dire les effets à long terme de ces produits-là. Il faut que je checke ça la hauteur de mon jet. Avec son agronome, Paul Kaplet a élaboré un plan de match détaillé. Par exemple, il tente d'éliminer la trazine, l'herbicide qui représente le risque le plus élevé pour l'environnement et la santé. Son utilisation nécessite maintenant une prescription agronomique. Dans cette parcelle de maïs, la trazine a été appliquée uniquement sur une petite bande témoin. Tout le reste est traité avec un mélange d'herbicides moins nocif. La pression de mauvaises herbes est semblable des deux côtés. On va voir au fur et à mesure que la saison va avancer parce que la trazine, c'est quand même un produit très résiduel. On va voir si notre contrôle est bon jusqu'à la fin de l'été. Michel Lauzon, lui, cultive du maïs sucré sans atrazine pour la première fois cette année. La canicule a frappé en juin et les mauvaises herbes prolifèrent dans le champ. Les herbicides de remplacement sont moins efficaces. Le producteur anticipe une baisse de rendement de 15 %. Donc ça a des effets sur le rendement que vous avez? Oui, sur le rendement et aussi sur la qualité des épis. Des fois, les épis ne sont pas aussi belles parce qu'il y a quelque chose qui obstrue la luminosité du feuillage de l'épi. Des fois, le feuillage peut être un peu plus pâle. Alors ça fait que ça fait un peu moins de belles qualités de produit. Dans ce champ de maïs, Paul Caplette a coupé de moitié les arrosages contre les mauvaises herbes et réalisé des économies substantielles. Il utilise une technique de précision et pulvérise l'herbicide uniquement à la base des plants. Est-ce qu'on doit en mettre autant? Est-ce qu'il y a moyen de les remplacer, de faire, par exemple, au niveau des herbicides? Est-ce qu'on pourrait faire plus de contrôle mécanique? Ça a été délaissé avec les années. Paul Caplette a justement prévu faire du désherbage mécanique dans quelques jours pour éliminer les graminées qui nuisent à la croissance du maïs. Les couteaux de cercleurs vont travailler vraiment le centre du rang, vont tout redétruire ces petites mauvaises herbes-là sans produits. Puis je vais en profiter pour mettre mes fertilisants puis semer mon couvert végétal en même temps. Ça fait que dans un même passage, l'opérateur va faire trois opérations dans le même passage. Dans ce côté-là, il n'y a rien. Tu sais, regarde ici, il y a un oplocamp. On le voit avec sa petite bédaine jaune puis le dessus bleu marin. Les insectes, ce sont les grands ennemis de la pomme. Dans ces vergers, Michel Lauzon utilise de plus en plus d'outils destinés à la production biologique. Comme ces diffuseurs de phéromones sexuelles fixés dans la partie supérieure des arbres. Ils diminuent les populations de Carpocaps, un insecte ravageur. Le verger devient saturé de phéromones et les mâles, confus, ne parviennent pas à s'accoupler avec les femelles. Puis ça fonctionne assez bien parce que dans le passé, on pouvait faire jusqu'à quatre traitements pour contrôler cet insecte-là. Puis aujourd'hui, avec les diffuseurs, quand c'est bien fait, puis que c'est fait année après année, puis qu'on a un bon contrôle, on peut arriver à éliminer complètement le traitement insecticide contre cet insecte-là. Des pièges Delta qui diffusent des phéromones permettent aussi de capturer les mâles et de monitorer les populations d'insectes. Ça permet à l'agronome de savoir quand aller observer les dommages sur les fruits et de traiter si la situation l'exige. Ce que ça nous permet, c'est de mieux cibler le traitement, donc le moment auquel on veut traiter. Dépendamment si on veut traiter les oeufs ou les larves, c'est pas le même timing. Puis en même temps, ça nous permet... il y en a plusieurs dans le verger, donc ça nous permet de localiser les traitements. C'est ça la lutte intégrée, c'est du temps. Puis c'est pour ça qu'on finance des services-conseils dans le cadre de ce projet-là. Parce qu'on est conscient que pour changer des pratiques, ça demande un bon suivi des champs. Ça demande du dépistage, puis ça demande de la réflexion, puis ça demande du temps pour apprendre à bien connaître les ravageurs. Puis déterminer la bonne méthode de lutte. Ce champ-là, M. Capelet, c'est une première pour vous? Oui, c'est la première fois qu'on va semer... Pour la première fois en 38 ans, Paul Capelet fait des essais avec du maïs biologique qui n'est enrobé d'aucun insecticide ou fongicide. Un maïs sans OGM. C'est prometteur. Moi, à l'oeil, je vois pas des grosses différences sur l'ensemble. Mais tu sais, quand on les regarde comme ça de proche, là, hop! Tu sais, lui, il a quasiment une longueur d'avance sur celui qui est traité. Ça fait que c'est encourageant. Le système racinaire, le feuillage, la vigueur et la densité des plans non traités sont pratiquement identiques aux plans traités de la parcelle témoin. La lutte aux mauvaises herbes devra cependant être adaptée. Comment vous pensez que vous allez gérer ça, les mauvaises herbes, ici, si vous pouvez pas utiliser de Roundup? Euh, bien, l'ancienne. Avec nos... On est retournés dans notre brique, comme vous avez vu tantôt, sur l'ordinateur. Puis on est allé se prendre des herbicides qui font pour les maïs ce qu'on appelle conventionnels. Ça existe, on en masse, là. Pour guider les producteurs agricoles, un indicateur de risque des pesticides a été mis au point. Ce guide classe les pesticides en fonction de leur impact sur la santé et l'environnement. Et il propose des solutions de remplacement. Souvent, les produits vont arriver formulés comme un mélange de plein d'éléments. Puis Paul a fait un gros travail à défaire cette formule-là pour peut-être aller enlever la partie qui est plus dangereuse, qui est plus haute sur l'échelle, puis refaire son mélange sans cet élément-là. Étonnamment, le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au Québec, n'est pas ciblé par le programme, étant considéré à moindre risque. À Saint-Joseph-du-Lac, les champs de fraises de Michel Lauzon font l'objet d'une étroite surveillance en début de saison. Alors, vous venez faire l'opération dépistage? Oui, exactement. Oui? Qu'est-ce que vous allez chercher aujourd'hui? En fait, on fait dépistage deux fois par semaine, puis on dépiste majoritairement les insectes, les carences, les maladies. Autonomes, punais sternes, pucerons, tétraniques, les insectes ravageurs peuvent faire d'énormes dégâts dans les fraisiers à une étape cruciale. On sait vraiment les moments où est-ce que les insectes sont les plus... la population la plus élevée, la plus dommageable au niveau des seuils économiques. Puis les traitements sont ciblés au bon moment. Donc ça, c'est votre copier. Merci. Donc, il y a quand même, comme la semaine passée, il y a des tétraniques, des punaises. Là, on a vu un peu plus de punaises larves. Le seuil a été atteint. La population d'insectes est importante et risque encore d'augmenter car on prévoit du temps chaud dans les jours à venir. Un traitement phytosanitaire s'impose. Comme ça, tu nous recommandes un produit qui n'est pas trop nocif pour les abeilles parce qu'on est en floraison. Puis on ne veut pas trop faire de dommages. Puis surtout dans la région, il y en a beaucoup de ce temps-là. Guide de pesticides à la main, Michel Lauzon et son agronome déterminent qu'elle sera le pesticide le plus approprié. Ça serait intéressant, celui-ci. On a des risques un petit peu moins élevés au niveau environnemental. Mais ce n'est pas toujours simple de cesser d'utiliser les pesticides les plus nocifs. Paul Capelette souhaite éliminer complètement les semences de maïs enrobées de néonicotinoïdes. Malgré des demandes répétées à son fournisseur, il n'arrive pas à obtenir son hybride de maïs le plus performant, en version non traitée. Ça fait que ça fait deux, trois ans facile qu'on demande à la compagnie de... Si quand je suis le client, je peux-tu avoir de cet homme maïs-là pas de traitement? Jusqu'à date, là, certains m'ont dit, on en a parlé aux représentants, mais à date, c'est pas notre politique. Ça fait que c'est un peu plat. On dit aux gars de la compagnie, « Hey, je le veux, je le veux pas de traitement. Puis sinon, bien, je vais me trouver un joueur de hockey ailleurs. » Dans les vergers de Michel Lauzon, le contrôle des insectes ravageurs a été efficace pendant l'été. Mais il a tout de même dû composer avec les acariens et la tordeuse à bandes obliques. Il faut être aussi capable d'accepter un peu de défauts sur les fruits, puis que ce soit des piqûres, des taches ou des piqûres d'insectes, des imperfections. En bout de ligne, le producteur a vu ses coûts d'application de pesticides baisser. Mais les nouvelles façons de faire demandent du temps et une surveillance constante. Avez-vous trouvé ça plus difficile à gérer? Ça, ça fait partie de la nouvelle technologie de production agricole. Les timings d'arrosage, c'est plus précis. Ça fait que c'est 7 jours par semaine, puis c'est 24 heures par jour. C'est sûr que c'est plus stressant aujourd'hui que ça a déjà été avant. Il faut sortir de sa zone de confort et amorcer des changements. Puis c'est la théorie des petits pas. Paul Kaplet est satisfait. Il s'est beaucoup creusé la tête et a atteint ses objectifs. Et il ne manque pas d'idées pour améliorer encore son bilan l'an prochain. J'évolue, je suis là cette année, je m'en vais là l'année prochaine. Puis tu sais, tout le temps en approche, moi j'appelle ça constructif. On va faire un modèle d'agriculture qui est respectueux de tout ce qui nous entoure, puis qu'on va essayer d'être un modèle à notre façon. On travaille un petit peu plus fort, on met un peu plus d'énergie. Mais c'est ça qui nous passionne, d'être dans le champ.